Bienvenue au programme. C'est la surprise en République démocratique du Congo. Sept leaders de l'opposition ont désigné le député Martin Fayolo comme son candidat à la présidentielle de décembre. Les leaders de l'opposition se sont rencontrés à Genève, en Suisse. Jean-Pierre Bemba et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katoumbi, étaient deux de la partie. C'est eux qui ont été exclus de la présidentielle. Mais qui est exactement Martin Fayolo ? Et comment en est-il arrivé à émerger en tant que candidat de l'opposition ? Après trois jours intenses de négociations à Genève avec la facilitation de la fondation Kofi Annan, les sept ténors de l'opposition en République démocratique du Congo ont désigné dimanche le député Martin Fayolo comme candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre qui doit choisir le successeur de Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. En RDC, les résultats de cette réunion étaient très attendus, tout particulièrement par ceux qui souhaitent une alternance au sommet de l'État. Afin de faire aboutir son combat politique, la coalition Lamouka a choisi par vote M. Martin Fayolo Madidi comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Fayolo, qui aura 62 ans le 21 novembre, est le président du parti d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement. Sa désignation, accueillie par des applaudissements et des cris de joie par une partie des Congolais présents, a surpris car Félix Tshisekedi, président du parti historique d'opposition UDPS, était donné comme favori. Dans un communiqué conjoint signé par les sept participants, la coalition s'engage à mettre fin à la crise politique actuelle et à arrêter la dégradation générale du pays. Pour parler de la désignation de Martin Fayolo, direction Kinshasa, où nous attend notre correspondant dans le pays, Patrick Tchiterra. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors Patrice, très peu de gens connaissent Martin Fayolo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui ? Évidemment, Martin Madibi Fayolo est né le 21 novembre 1956 à Kinshasa. Martin Fayolo, c'est un homme d'affaires congolais. Il est également député national et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Et comme vous l'avez annoncé, il vient d'être désigné candidat commun de l'opposition. Martin Fayolo a fréquenté l'université Paris D, où il a obtenu une maîtrise en économie générale à l'Institut supérieur de gestion de Paris, ainsi que l'université européenne Université of America à San Francisco en Californie aux Etats-Unis, où il a obtenu un master en business administration. Après ça, il rejoint le groupe pétrolier ExxonMobil à Kinshasa en septembre 1984. Il termine sa carrière dans le groupe en 2003 au poste de directeur général ExxonMobil en Éthiopie. Après avoir assumé diverses responsabilités, au siège des mobiles à Fairfax aux Etats-Unis, au siège ou au quartier général des mobiles Africa à Paris et dans d'autres filiales d'ExxonMobil en Afrique comme en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigeria et au Mali. En 1990, Martin Fayoulou devient président du parti dénommé Forum pour la démocratie et le développement FTD, qui fut membre de l'Union sacrée de l'opposition à l'époque d'une coalition de l'opposition sous le président Mobutu. En 1991, Martin Fayoulou participe à la conférence nationale souveraine, au sein de laquelle il était vice-président de la commission Économie, Industrie et Petit et Moyen-Entreprise. En 1991, Martin Fayoulou est élu par CEP à la conférence nationale comme membre du Conseil de la République par l'hémat de transition. En 2006, Martin Fayoulou est élu à la fois député provincial de la ville Kinshasa et député national. Alors Patrice, il y a quelques mois, Emmanuel Chadari a été choisi par la majorité présidentielle pour la représenter lors des prochaines élections et ce choix a créé la surprise en RDC. Est-ce que Martin Fayoulou est lui aussi un candidat surprise ? Oui, tout à fait. Vraiment, c'est la surprise parce que la majorité, au sein de l'opinion congolaise, où la population s'attendait à la désignation de Félix Tisset-Kédi, vu le nombre de soutiens qu'il a au sein de son parti. Mais considérant des réalités sociologiques congolaises, c'est-à-dire, jusqu'à là, beaucoup d'ethnies ont souvent eu peur de désigner ou élire une personne d'origine ethnique ou tribale d'un président de l'IDP. Même l'effet Tisset-Kédi est peur de Félix Tisset-Kédi n'a jamais rallié la majorité au sein de l'opposition comme vient de le faire Fayoul aujourd'hui. Les autres ethniques craignaient qu'une fois que les leaders de l'IDP se pouvoir, les autres n'auront rien à dire sur la marse du pays. Mais la désignation de Martin Fayoulou satisfait à la demande de l'opinion congolaise, surtout au sein de l'opposition, où les leaders de l'opposition, lors des récents meetings des partis de l'opposition, les militants ou la population les disaient de ne pas trahir, ça veut dire de désigner un candidat commun. Donc c'est insatisfait. Et il s'adressait beaucoup plus à l'autre leader de l'opposition de l'Est Vital Kamer, qui a plusieurs fois changé de camp entre les camps du président Joseph Kabila et l'opposition, et on lui insistait de ne pas trahir la population. C'est tout simplement parce que beaucoup de membres de l'opposition ont rejoint le camp du président Kabila aujourd'hui, et ils sont au gouvernement et à la coalition présidentielle. Merci Patrice pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Voilà, c'était Patrick Sittera, correspondant d'Africa News à Kinshasa, qui nous parlait de Martin Fayoulou, candidat désigné par l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre. Merci infiniment, Patrice. Êtes-vous surprise, Barbara, par cette décision, ce choix de l'opposition ? C'est sûr que personne ne s'attendait à lui. Voilà, on verra exactement comment ça se passera avec lui en décembre. Vous êtes sur le Morning Call, sur Africa News. Voici ce qui fait l'actualité sur le continent.